Bonjour, on aborde le chapitre 5 sur l'influence électrostatique. Alors il va y avoir 5 vidéos, des vidéos très courtes, et voici la première, très courtes c'est une dizaine de minutes. Voici la première, on va parler du phénomène d'influence électrostatique. Alors pour le voir, c'est très simple, on va considérer la situation suivante. On a une charge ponctuelle, par exemple positive Q ici, et un conducteur, qu'on appelle K, qui est à côté. Alors s'il n'y avait pas ce conducteur, s'il n'y avait que la charge positive Q, qui considérait qu'en ponctuelle, il y a les lignes de champ qui seraient des demi-droites, n'est-ce pas ? Mais vous voyez que maintenant, vu la présence de ce conducteur, les lignes de champ sont déformées, elles vont s'incurver pour venir sur le conducteur. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est la chose suivante, comme cette charge est positive, elle va attirer vers elle les charges négatives, les électrons de ce conducteur, qui sont capables de se déplacer. Donc il va y avoir une accumulation de charges négatives ici, et donc un défaut d'électrons, un manque d'électrons, donc une charge positive sur ce côté-là du conducteur, ce côté qui est à droite. Bien, maintenant, cette nouvelle répartition de charges, on va dire, elles vont créer un champ électrique qui va aller du plus vers le moins, et donc un champ qui est dirigé vers la gauche, sur ce schéma-là. Ce champ va se compenser avec le champ créé par la charge positive, qu'on appelle E1, et à un certain moment, c'est là où le déplacement des charges va cesser, et bien ces deux champs vont se compenser, et le champ va être nul. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est là où le conducteur, on va dire qu'il est en équilibre, équilibre électrostatique. Donc vous voyez, c'est ça l'influence. Si par exemple, on enlève cette charge, je n'avais pas cette charge. On avait ici un conducteur neutre. Bon, ben voilà, il serait là. Quand on va approcher cette charge positive, elle va influencer ce conducteur, il va y avoir une nouvelle répartition de charges. Bien entendu, la charge totale de ce conducteur va rester nulle s'il était initialement neutre. Mais il y aura une nouvelle répartition, de façon à ce que le champ à l'intérieur reste toujours égal à zéro. Et bien voilà, à ce moment-là, bien sûr, on a le champ à l'intérieur qui est nul, parce qu'il est la somme de deux champs. Bon, maintenant on va considérer, enfin, on va parler d'un théorème qu'on appelle théorème des éléments correspondants. Pour cela, on va considérer deux conducteurs qui sont en présence l'un de l'autre, c'est un et c'est deux. Et on va considérer un tube de champ, que j'appelle T, qui va aller de l'un vers l'autre. Donc ici, il va aller des charges positives vers les charges négatives, voilà, ou du potentiel élevé vers le potentiel plus faible. OK ? Et on va considérer, alors ils sont orientés dans ce sens-là, voilà, voilà. On va considérer que ce tube de champ va découper ici, si vous voulez, une surface que je matérialise ici, l'intersection c'est A1B1, ici une surface A2B2. OK ? Et on va considérer une surface fermée maintenant. Ce sera donc, voilà, elle va être constituée des deux de tube T, c'est une surface latérale, ainsi qu'une surface de forme quelconque qui est à l'intérieur du conducteur 1, que j'appelle, cette surface je l'appelle σ1, et de l'autre côté la même chose, une surface de forme quelconque à l'intérieur du conducteur 2, qu'on appelle σ2. Bien, cette surface est enfermée, on peut s'intéresser au flux à travers cette surface fermée, pour pouvoir dire que ça, d'après le théorème de Gauss, ça va être égal à la charge intérieure divisé par 1, c'est long 0, mais bon, ce flux à travers ces trois surfaces, on peut le décomposer en trois parties, le flux à travers la première surface, σ1, plus ce flux à travers la deuxième, σ2, plus le flux à travers la surface, comme on va appeler latéral, enfin, à travers le tube, Φ indice T. Bon, le flux à travers σ1, sans surprise, il est nul, puisque le champ à l'intérieur de c1 est égal à 0. Même chose pour σ2, le champ à l'intérieur du conducteur 2 est nul, reste le flux à travers le tube, et bien ce flux va être nul lui aussi, puisque par définition, en tout point de ligne de champ, le champ est tangent à cette ligne, donc il est perpendiculaire à la surface, à la surface du tube, d'accord ? Donc, E scalaire des o est nul, ce qui fait que le flux à travers la surface fermée entière est égal à 0. Voilà, Φ est égal à 0. D'un autre côté, d'après le théorème de Gauss, on sait que ce flux est égal à la charge qui est à l'intérieur divisé par ε0, donc la charge qui est à l'intérieur doit être nulle, et qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette surface ? Bon, il n'y a pas de charge à l'intérieur du conducteur ici, ni ici à l'intérieur du conducteur 2, il n'y a pas non plus de charge à l'intérieur du tube ici, puisque là, c'est le vide, il n'y a rien, donc le seul endroit où il peut y avoir des charges, c'est sur les surfaces, ici que j'ai matérialisé par 1B1 et A2B2, donc ces deux surfaces portent des charges égales, mais de signes contraires. Alors, ces surfaces, on appelle ça des éléments correspondants, et les quantités d'électricité portées par des éléments correspondants sont égales en valeur absolue, et sont des signes contraires, Q et M. Voilà, maintenant, je voudrais vous définir ce qu'on appelle l'influence totale, tout à l'heure, on avait la charge plus, vous vous rappelez, la petite charge qui influençait le conducteur, mais c'était une influence partielle, elle n'était pas totale, dans le sens qu'il y avait des lignes de champ qui partaient de la charge plus, mais qui n'arrivaient pas sur le conducteur, ce qu'on va appeler influence totale, c'est lorsque toutes les lignes de champ issues de l'un vont aller vers l'autre, c'est ce qui se passe lorsqu'un conducteur entoure un deuxième conducteur, par exemple, C1 ici, vous voyez, C1 en gris, il est entièrement entouré par le conducteur 2, C2 qui est en gris lui aussi, et qui présente une cavité, d'accord ? Le conducteur C2 présente une cavité à l'intérieur de laquelle se trouve C1. Bon, si vous prenez une ligne de champ qui part de C1, elle n'a pas où aller, elle va nécessairement aller sur C2, et donc, on va dire, que le conducteur C1 est en influence totale avec C2. Regardez là, j'étais en train de lire, quand je vous disais qu'une ligne de champ partait de là pour venir ici, ça aurait pu être le contraire. Je veux dire, elle pouvait partir de là pour venir ici. Bon, là, j'ai supposé, sans le dire, que V1, le potentiel du conducteur C1, est supérieur à V2, le potentiel du conducteur 2. C'est pour ça que la ligne de champ, vous vous rappelez que une ligne de champ est orientée dans le sens décroissant du potentiel, eh bien, elle allait de 1 vers 2. Voici les lignes de champ, donc, ok, et, voilà, ce que je vous disais, on dit que les deux conducteurs sont en état d'influence totale. Et donc, en particulier, là, ce qu'on pourra dire, c'est que ces deux surfaces, la surface externe du conducteur interne, de toute façon, il y a une seule surface, la surface du conducteur interne, et la surface interne du conducteur externe, cette surface-là, eh bien, ces deux surfaces portent des charges opposées. Par exemple, si celle-ci porte la charge plus Q, eh bien, la surface, l'autre surface, va apporter la charge moins Q. Alors, il nous reste une dernière chose à voir avant de parler du condensateur. Cette chose, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un conducteur isolé. Si vous prenez un conducteur isolé, en équilibre, isolé, il est tout seul, bon, ben, il porte une charge Q, et tous ces points sont à un même potentiel, qu'on appelle d'ailleurs le potentiel du conducteur. Alors, si maintenant, vous multipliez la charge, par exemple, par un facteur 3, eh bien, vous constatez que son potentiel est multiplié par 3 aussi. C'est-à-dire que le rapport Q sur V reste constant, et ce rapport Q sur V, eh bien, c'est ce qu'on appelle la capacité du conducteur isolé. C'est, ah, voilà, le pointeur C, c'est égal à Q sur V. Par exemple, si on regarde un conducteur sphérique de rayon grand R, eh bien, sa capacité, c'est 4PFsin0 grand R. ce que vous pouvez vraiment retrouver très rapidement, vous prenez un conducteur de rayon grand R, qui porte une charge Q, il est donc chargé en surface, vous calculez le potentiel de ce conducteur, donc, vous calculez le potentiel en un point quelconque, en particulier au centre. Alors, ce potentiel va s'écrire, c'est la somme de 1 sur 4PFsin0, sigma ds sur R. Alors, le R, c'est grand R, toutes les charges sont à la même distance du centre, et l'intégrale sigma ds, c'est Q. Et donc, vous trouvez que ce potentiel, ce sera Q sur 4PFsin0 grand R. Et donc, Q sur V, et bien, ce sera 4PFsin0 grand R. Voilà ce que nous avons écrit ici.